... Quelques questionnements. Oui, moi je vais ça en vous écoutant. J'avais voté tout à fait logiquement contre la première étape du processus qui devait conduire à la situation dans laquelle nous sommes, qui de surcroît est une impasse paralysante. L'Europe est une grosse méduse molle, tout à fait incapable de défendre les frontières extérieures, alors qu'elle nous a demandé à nous de supprimer nos frontières intérieures, ce qui nous met à la merci, n'est-ce pas, à la fois de la vague d'immigration dont nous ne connaissons que les débuts et d'autre part à la concurrence mondiale de pays qui n'ont pas les mêmes conditions de production que nous et qui par conséquent nous amènent progressivement à la ruine économique. Il me semble avoir exprimé assez clairement ma pensée. ...en activité à avoir voté contre le traité de Rome. Il est évident que si j'avais à un moment donné conscience que le maintien de notre pays dans cette structure paralysante avait pour lui des conséquences qui pouvaient être dramatiques, je saisirais le peuple français par référendum de la question de savoir si nous devons rester ou quitter cette formation politique artificielle. Tout de même, elle a une très forte capacité, très importante et spécialisée dans la production de machines-outils. L'Europe n'a pas été au centre de la campagne présidentielle, alors qu'il est très évident que ces trois candidats admettent de ne pas être président de la République française, mais gouverneur d'une province européenne. Ils sont gouverneurs d'un lander, n'est-ce pas, de l'Europe. ... ...